Bon, nous voilà de retour de la récup, et là on a récupéré pas mal de choses, donc ça devrait nous nourrir pour la semaine, normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Alors, des yaourts du 4 novembre, donc là on est le 5 novembre, et donc normalement c'est bon, les yaourts ça conserve largement après. Donc là c'est des fjords du 20 novembre, là on a, alors là on a du lait de coco du 4 janvier 2021, donc pas près d'être périmé, on a ces magnifiques pots, donc qui contiennent des yaourts à la vanille, ou sorte de trucs comme ça, du 3 novembre, donc ça devrait aller aussi, et les pots sont tellement beaux que ma coloc veut les garder. Comme vous pouvez le voir, on peut avoir une nutrition sans gluten et bio, même quand on est freegan. Et aussi on peut, on peut être vegan, et freegan, parce qu'il y a du mozzarella, mais bon voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vegan, pas maintenant et pas aujourd'hui, mais voilà. Mais ça c'est trop bon, on a aussi des petits chocolats bio, au lait et riz croustillant, c'est magnifique ça. On peut aussi laver notre assiette, avec le mire, ça va être sensitif pour la main, parce qu'on est la petite princesse, tu vois. Et voilà, il y a beaucoup de bière, mais pas de, pas bio, mais c'est cool, et voilà. Alors moi je continue avec la partie italienne, parce qu'en fait on a une coloc' italienne, voilà, qui ne connaît pas dans la vidéo, mais... Et donc on a récupéré la pâte à pizza, qui est du 11 novembre 2019, donc c'est tout à fait bon. Les lasagnes sont du 14, il me semble, ce qu'on avait vu dans la benne, oui. Et puis on a plusieurs pizzas qui étaient congelées, donc... C'est bio aussi ! Et c'est bio, c'est bio, exactement, oui. Les napolitains, je ne sais pas, mais ça je pense que de toute façon ça périme pas, et ils ont jeté parce qu'apparemment il en manquait. On a récupéré ce super plateau apéritif asiatique, donc là pareil, donc... Alors vous voyez que tout est un peu mouillé, ce problème c'est qu'il pleut beaucoup en ce moment, c'est un peu la pire période de l'année pour faire de la récup. Parce que tout est mouillé, et il ne fait pas encore assez froid pour garder la viande conservée. Mais alors en parlant de viande, on a récupéré donc ces deux steaks Charal, donc Charal marque très amis des fréganes, puisqu'ils mettent tout sous vide, et donc ça se conserve parfaitement. On a, ne croyez pas que je leur fasse de la pub, mais c'est la viande qu'on peut récupérer de façon la plus facile. On a cette émantale, donc, qui lui date du 23 décembre, donc aucun problème pour la DLC. Ici on a du 25 septembre, mais ce type de crème fraîche souvent ça se conserve très bien, au-delà de la date, tant que c'est pas ouvert. Alors là j'ai récupéré tout un tas de jambon, donc du 6 novembre, donc ça c'est pas de problème. Ça c'est du 4 novembre, donc ce jambon là faudra le renier, mais souvent ça va. Alors c'est, le jambon ça se conserve plutôt pas mal, le jambon comme ça. Ils sont tous du 4 novembre, on a du jambon un peu plus classe. Donc du, et à quelle date il est celui-là ? 4 novembre aussi, 4 novembre, 4 novembre. Voilà, donc là ça fait largement les courses pour la semaine, puisqu'après on a récupéré des pâtes. Pour ça les pâtes, je vous emmette pas à vous dire la date, parce que de toute façon ça n'a vraiment pas vraiment de date de péremption. C'est juste qu'ils les ont jetés, parce que les paquets sont un peu verts, donc elles sont parfois un peu humides, mais globalement ça va, la plupart sera de très bonne qualité, tout à fait mangeable. On a récupéré des haricots, donc comme vous disait Francisco, il y a les bières, donc la bière a plutôt pas mal d'ailleurs. On a le jus d'orange, et enfin on a, donc toujours pour des métrages, je vais le mettre avec, voilà, coin italien, la sauce tomate. Moi j'ai récupéré, et oui, je suis français, coulommier, président. Ça c'est les céréales, donc là il n'y avait pas l'emballage. Alors le coulommier, je vous dis la date, c'est du 6 octobre, donc là ça fait un peu vieux, mais le fromage, ça conserve. Il ne devient que meilleur avec le temps. Alors ici, 4 novembre pour le lait, donc ça, ça passe sans problème, puisqu'il est fermé. Et enfin, donc voilà, mon petit péché mignon, la tour de yaourt. Voilà, donc là on a moyen de récupérer pas mal de yaourt, donc ça permet de remplacer des fois le lait, et puis aussi ça fait des yaourts. Donc, conclusion, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de junk food, parce qu'il y a tous ces crèmes dessert là qu'on a récupérées. C'est pas terrible ça, il y a aussi les pizzas, mais heureusement c'est contrebalancé par, bon ça je sais pas, je le mettrais quand même un peu dans la junk food. C'est pas, les trucs préparés comme ça c'est pas forcément terrible, mais on a les pâtes, on a les haricots, la crème fraîche, bon, et puis le jambon là il a l'air plutôt pas mal, les steaks aussi. Donc voilà, je dis ça parce qu'on m'accuse souvent de récupérer beaucoup de junk food, beaucoup de trucs un peu préfabriqués, pas très bons pour la santé. C'est vrai, mais vous voyez que des fois, quand on récupère pas mal de trucs, bah finalement, on a de quoi se nourrir là, pour une semaine, à trois, même peut-être un peu plus. Voilà. Et voilà, pendant que je faisais ma vidéo, mes collègues sont sous-chargés de trier les oeufs. Donc combien a été bon pour, combien de mauvais ? C'est mauvais, un, deux, trois, quatre, cinq, sept, six, sept, huit. Oui, huit. Donc tout le reste c'est bon. Donc, très bien. Parfait. Merci. Et on avait aussi récupéré du pain, tout à l'heure je suis passé à la boulangerie, j'ai récupéré ce pain rond là, et cette baguette, donc j'ai supposé qu'il fallait les mettre comme ça. Et au final, d'autres petits pains, ce sera très bon. Et voilà, du coup, le lendemain, donc on a continué, on a fait la récup du marché pour avoir nos légumes pour la semaine, pour compenser un peu la junk food d'hier. Donc on a récupéré des tomates, du raisin, une orange, deux poires, de la laitue, on a pas mal d'aubergines, ce qui va nous permettre de refaire pas mal de plats, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. On a aussi les concombres, et on a du persil, et du chou-fleur qui est un peu noir, mais bon, ça ne devrait pas poser de problème si on enlève les parties qui sont noires, le reste devrait être très bien. Voilà, donc ce qu'on a pu récupérer au marché pour compléter la récup. Ah oui, et aussi, ne l'oublions pas, on va récupérer facilement 34 kilos de haricots, haricots plats. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada